Bien le bonjour là t'es présence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien logo jaune bien boycott du référencement car aujourd'hui ça parle de rap et de eric zemmour ouais ouais c'est possible ça va bien se passer on est en pleine dernière ligne droite de campagne présidentielle et j'avais envie de me donner le défi d'arriver à écrire une vidéo dessus mais moi je fais des vidéos de rap à la base du coup pas facile alors après avoir mené l'investigation j'ai trouvé un sujet bien rap bien clash bien affaires juridiques et tensions politiques la cible sera aujourd'hui celui qu'on appelle le z et on va voir pourquoi eric zemmour a la haine envers le rap que s'est-il vraiment passé entre lui et un rappeur en 2009 pour que le rap les frustrer à vie quelles sont les stratégies appliquées par zemmour pour imposer son discours face à des rappeurs et comment le battre et je vous mettrai un bonus en conclusion toutes les punchlines sur lui qu'ont fait les rappeurs dans leur son ah oui et je parlerai au conditionnel parce que bien que bon nombre de faits soit quand même très proche du réel voire même vrai vous avez compris c'est pour éviter un procès sortez les pop corns salés et c'est c'est aussi j'en profite de regarder les vidéos sans être abonné parce que c'est pas bien allez c'est pas bien fallait pas le faire oh putain je crois qu'il est temps de relancer le magnéto tout commence le 11 décembre 2008 quand zemmour prononce ceci ce à quoi le présentateur réplique en pensant qu'il s'agit là d'une rage liée à un nouvel histoire culturelle c'est pas parce que le commerce utilise le rap que tout le rap est condamnable ce qui est premièrement intéressant à constater c'est que lors de ce très court débat zemmour oppose le rap et sa pauvreté littéraire à un grand art celui d'auteur de romans et d'essais en nommant yasmina cadra comme étant lui un vrai artiste et cette référence n'est absolument pas là au hasard cette personne se nomme en réalité mohamed moulin soul c'est un grand écrivain algérien reconnu dans le monde qui deviendra auteur après un fidèle service en tant que commandant dans l'armée nationale populaire d'algérie pour ne pas partir en passionnant cours sur l'histoire de l'algérie et s'égare les sujets disons que ce dernier représente pour zemmour l'arabe exemplaire et je mets de grands guillemets autant par sa réussite que par ses paroles car en effet après quelques lectures du pseudo nommé yasmina cadra on peut remarquer qu'il est très nostalgique d'une époque où algériens et pieds noirs cohabitait loin de l'idée de dire que ce monsieur était pro colonie française mais simplement qu'il tient et diffuse des messages bienveillants fraternels et aucunement haineux envers ces générations d'expatriés avec qui il a grandi et ça mais eric zemmour ne peut qu'en jouir et laisser de côté son mécanisme de haine systématique puisqu'il lui-même pieds noirs faire des références oui celle qui arrange c'est mieux mais pourquoi je m'attarde là dessus en essayant de camoufler par la citation d'un étranger sa haine que l'on pourrait lui reprocher de xénophobe envers les rappeurs zemmour envoie des signaux implicites liés à un racisme encore plus extrême un racisme totalitaire qui va au delà de la généalogie c'est à dire qu'il n'aime pas le rap non pas parce que pour lui c'est littéralement de l'art d'un alphabète il ne l'aime pas parce que c'est un courant culturel qui domine de plus en plus en étant porté par des individus d'origine étrangère dont l'intellect la classe sociale le langage les opinions politiques ne lui conviendraient pas ce n'est donc pas qu'une histoire d'afrique ou pas afrique mais de tolérance basée sur des conditions à remplir pour que les faits et gestes de personnes d'origine étrangère soit accepté par le zed un robeux natif d'algérie qui excelle dans un art aux origines gréco latine dont les propos brossent le zed dans le sens du poil oui volontiers par contre des français d'origine étrangère qui écrivent à leur manière sur des problématiques en utilisant un style issu des ghettos états unien non c'est de l'analphabétisme sans intérêt et quand c'est fait par des ricains c'est pareil je déteste le rap et le rap français comme le rap américain je trouve ça sans intérêt donc je vais pas vous vanter la qualité de votre musique le truc c'est que le silence des principaux visés par le zed n'ont pas tardé à se briser jusqu'à partir pas plus tard qu'en 2009 très loin le 27 décembre 2008 zemmour est face à grand corps malade et abdelmalik sur le plateau de on n'est pas couché alors que le premier fait ses éloges à abdelmalik car subversif bienveillant envers la france avec son dieu bénisse la france qui lui a bien plu et moi je vous félicite ce n'est absolument pas le cas pour notre cher slameur qui s'est fait déchiqueter j'ai lu vos texte et alors je vous avoue que contrairement à rookie je suis tombé de l'armoire parce que c'est un ramassis de rimes pauvres mais vraiment désespérante dans le fond c'est l'espèce de dissertation de d'adolescentes quatrième avec le sentimentalisme qui va avec et ça ça n'a pas plu à notre chère nationale youssoupha qui avait décidé dans un morceau de mars 2009 de revenir dessus de manière très forte immédiatement ça prend l'ampleur d'un buzz médiatique et alors que zemmour tard à réagir il décide finalement de porter plainte pour injure publique et menace de crime à la rentrée 2009 du coup d'accord très bien menace de crime mais à quel égard concrètement notre cher amoureux de littérature a-t-il bien compris les paroles de youssoupha si oui alors pourquoi avoir agi ainsi alors que le bien n'était pas mis sur sa tête parce qu'on lui tend la perche pour punir un rappeur 14 septembre 2011 un procès est ouvert alors que la justice tarde à se faire parce que hashtag la justice selon youssoupha a publié le titre menace de mort pour s'exprimer sur toute l'affaire et la malhonnêteté derrière le 26 octobre de la même année le tribunal correctionnel donne droit à eric zemmour et au delà des sanctions financières qui s'élèvent à quelques milliers d'euros pour l'artiste et son label youssoupha est contraint de supprimer la parole dite litigeuse et doit veiller à ce que les plateformes qui l'on upload fassent d'eux-mêmes le truc c'est que youssoupha n'est pas raisonné à perdre ce procès il fera donc appel de cette décision et il gagnera ce dernier recours le 28 juin 2012 voici la décision finale pour les juges il n'y a eu ni diffamation ni injure publique et le passage incriminé n'excédait pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression artistique les magistrats ont conclu que monsieur zemmour journaliste chroniqueur et polémiste connu pour son sens pas toujours bienveillant de l'humour et de la formule est un personnage public envers lequel une des plus grandes tolérances s'impose la cour appelle également que le rap est un style artistique permettant un recours possible à une certaine dose d'exagération c'est une humiliation pour le zed lui qui a eu le rap car représente tout ce qui ne va pas s'incline face à lui publiquement et ça ça n'a été que le long début d'une longue bataille mutuelle les extraits arrivent au prochain chapitre voilà plus de dix ans que la guerre entre le zed et notre milieu a commencé sur les plateaux que ce soit mc solar joy star this is ou encore cool chain 50 cents bref chacun en a pris pour sa poire et zemmour n'a cessé de gagner les échanges alors comment un artiste pourrait réagir sans envenimer la situation et sans faire autre chose que de se taire face à un chroniqueur cultivé lancé et préparé depuis des années quelles sont ses faiblesses bon maintenant c'est un peu trop tard parce qu'il n'est plus chroniqueur mais candidat à la présidentielle mais imaginons que un jour de nouveau on puisse lui faire face sur ce sujet la stratégie de zemmour pour rabaisser ses interlocuteurs artistes passe par plusieurs étapes et il est primordial de la comprendre pour en trouver la faille la voici après visionnage de plusieurs heures d'émission d'abord le zed va venir piquer en une à deux phrases maximum son interlocuteur pour lui rappeler qu'il reste fidèle à sa réputation et qu'il ne va pas y aller demain mort sur la critique je me suis payé double peine j'ai écouté et après j'ai lu ça commence n'écoutez pas son but est d'enclencher la première étape de l'ascenseur émotionnel qui est l'intimidation dont il ne tardera pas d'effacer de lui-même pour apaiser une nervosité négente chez l'artiste et éviter toute accusation d'attaque personnelle je trouve très sympathique évidemment je continue à vous trouver très sympathique mais j'ai rien contre vous particulièrement ce qui m'intéresse davantage en faisant ça il se protège de quelconque confusion dicte le cadre du débat et se donne une puissance pour mieux fracasser dans les trois secondes l'artiste auprès duquel il venait pourtant tout juste d'émettre une éloge liée à sa personne déstabilisé car ne sait finalement plus à quelle sauce il va être cuisiné juste après son interlocuteur n'a d'autre choix que de rester dans sa confusion et de le laisser déblatérer son discours sur le hip hop et si l'artiste vient à exprimer son désaccord pour sa défense ah non pourquoi se défendre c'est pas agressif c'est juste ce qu'il pense vous dirait-il et là c'est le bouton d'arrêt d'urgence de ce fameux ascenseur émotionnel zemmour bloque tout réparti en prenant sa liberté de penser il a donc le droit d'avoir un avis sur un sujet apporté par un invité mais ce dernier ne peut répliquer sérieusement sur ce terrain sans briser son droit sous peine d'être accusé de bafoueur d'une liberté fondamentale alors qu'en vrai si en plus t'as le droit de discuter d'un avis par des faits contraires mais après avoir été malmené comme il l'a fait mais honnêtement oui je comprends que ça puisse être compliqué de rebondir il est malin enfoiré merde procès ohlala ce qu'on peut remarquer au travers des débats c'est qu'ils se ressemblent tous et quand sa stratégie opère la chronique est soit vite finie donc il ya plus le temps de contredire qui que ce soit soit il a passé 80% du temps à parler de rap en lui-même en répétant les mêmes choses et s'appuyant sur un maximum de trois arguments liés à l'artiste et c'est tout mais regardons ensemble de très bons face à face qu'ont eu 50 cents et cool chain avec lui en pleine promo en france 50 et face aux aides en novembre 2009 là où 50 se démarre directement ce qu'il a été préparé et va immédiatement bloquer la première étape du processus zemmour en posant avec humour la première brique du versus lui-même on m'a dit que vous avez vous étiez un dur vous il montre à zemmour qui ne lui fait pas peur et qu'il n'est pas là pour se prendre la tête et quand vient le moment où le zed essaye de récupérer la main en imposant son schéma 50 pose un leurre coopératif par son langage verbal et non verbal pour lui mettre une petite tatane derrière la tête tout le monde a droit à avoir son avis le coup de grâce interviendra sur le terrain du sérieux quelques secondes plus tard lorsque 50 jouera aux politiques non vous avez tout à fait raison eric c'est vrai qu'il ya une différence énorme il ya différentes opportunités qui s'offrent à nous il faut vraiment savoir les saisir il n'aura donc fallu que de deux piques aux odeurs de l'humour méprisant ainsi que d'une raison octroyée pour montrer aux aides qui est le prédateur dans la cage et dicter le rythme du discours pour autant détrompons nous zemmour n'a pas perdu il a juste rangé son arrogant charisme de critique pour obtenir ce qu'il voulait entendre de manière simplement plus calme et attentive je continue j'ai une première question c'est est ce que le monde de la mafia investit dans le rap là où il s'est fait croquer par contre c'est ici avec cool chain en quoi les rolling stone c'est vraiment une culture et qui représente vraiment je pense pas du tout que ça soit supérieur au rap ah oui c'est pas supérieur c'est une culture mais j'adore c'est tout mais moi j'ai le droit d'aimer des sous-cultures je vous faisais pas voilà j'avais la chance d'avoir une passion qui était la littérature ça qui est aussi d'accord mais même le foot en tous les cas une passion ce qui n'est pas le cas de tout le monde et donc est-ce qu'on doit blâmer les gens qui n'ont pas de passion par exemple non 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 c'est c'est comme ça des fois on trouve pas spécialement savoir quand on n'a pas de passion et peut-être on n'a pas la chance d'être bon à l'école ça arrive aussi parce qu'intellectuellement on est peut-être moins armés et ben ça devient compliqué le face à ce qui avait mal commencé disons le pour le rappeur s'est finalement conclu sur la contrainte de changer de sujet pour le z qui s'est vu glisser dans l'entonnoir établi délicieusement par cool chaine peu importe les avis politiques on ne peut nier une chose c'est que le z est un très bon débatteur entraîné et lancé de loin à chaque fois pour le vaincre sur son terrain il est donc bon de s'inspirer des échanges qu'il a pu avoir avec 50 cents ou cool chaine mais surtout d'un dont je n'ai pas parlé celui avec la fouine en 2011 celui que l'on nommait fouine babe n'était absolument pas réceptif au cadre imposé par le z et il a bien fait danser dans tous les sens tu as sûrement écouté du rock pendant ton enfance ah oui d'accord des fois il y avait des propos hardcore tout à fait t'es quand même le mec cultivé qui est devant moi avant de venir ici tout le monde m'a envoyé tout plein de textos fais attention t'as eric zemmour en face de toi je leur ai dit mais moi et zemmour on vit dans deux mondes différents mais on peut s'entendre mais je suis d'accord ajouté à cela un petit peu voilà de mise en avant de la culture française en chantant du brel et limite il lui demande un autographe à la fin dans cette chambre sans berceau les éclats des vieilles tempêtes pendant plus de dix ans le z a maintenu l'attention avec le rap game et je pense que tout s'est passé comme il le voulait d'abord il a trouvé un moyen pour facilement faire du bruit auprès des jeunes d'un milieu en pleine effervescence donc intensément augmenter sa popularité notamment chez les jeunes qui s'indignaient par milliers sur les réseaux un bad buzz est un buzz en plaçant les rappeurs sur les premières lignes de ses principaux rivaux il a établi avec eux un lien d'aigreur impulsif qui s'est répété sur les générations d'artistes là où il a grandement gagné c'est que ces fameux rivaux sont devenus d'importants influenceurs aux millions d'abonnés au fil du temps aux divers publics larges et qu'à chaque réaction qu'un rappeur comme par exemple booba peut lui faire sur un de ses propos concernant l'islam par exemple il accorde immédiatement une promotion gargantuesque bizarrement depuis 2018 et l'extrait qui arrive plus rien à ce sujet je maintiens que c'est assez c'est un sous-art et je maintiens que c'est nul si ça vous plaît pas c'est le même prix j'ai le droit de dire que c'est nul ah si une vague citation sur ces news en 2020 mais alors pourquoi le rap ne revient plus dans ses citations dans ses problématiques les émissions ayant changé évolué s'étant arrêté et puis même lui ayant changé d'objectif de carrière il n'a tout simplement plus l'occasion de faire face aux artistes depuis un moment et c'est tout mais même s'il avait l'opportunité il ne le ferait plus pourquoi aujourd'hui n'importe qui est auditeur de rap ce n'est plus du tout la même communauté de niche au début notre cher zemmour préparant sa campagne présidentielle depuis des années ne pouvait certainement pas commettre l'erreur de se priver d'un tel électorat car autant à l'époque c'était un très beau combo politique pour la droite de taper sur l'islam les banlieues les étrangers et le rap autant en 2022 taper sur tout ça plus le rap pourrait lui faire perdre des votes auprès d'un public initialement d'accord avec tous ses autres propos car jugeant ce qui les passionne le rap j'espère que vous aurez appris tout en vous divertissant devant cette vidéo je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet peut-être d'ici quinze jours maximum sur la présence car vivre c'est mourir je veux plus voir maman pleurer je veux plus jamais voir c'est mourir quoi je ne jure sur la tête d'eric zemmour certains sur des forums lâchent des messages d'amour tu connais rien comme éric zemmour pendant que t'étais bête en cours j'étais dans le four je faisais des sous comme faire ton friquet je suis dit instant tu les zemmour de se penche christine angot ferme ta gueule mets le ons je voudrais sortir la chaise gros zemmour et bhl même sans billet danger des pièces ça va c'est plus sauvage qu'en pleine savane j'ai pas plus de prix que les propos insupportables de zemmour comme moza fait pas le con comme zemmour traitant le rap de souza enfin de la patrice y'a bagage ou de la partie pour qu'on s'en sur dieu donné mais on laisse parler d'eric zemmour choix que des polices analfabètes pas que des arabes et des noirs en prison j'aimerais répondre à ce fils de pute de zemmour mais la raison